bonjour mes poux calories donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le voir ou peut-être pas j'ai supprimé la dernière vidéo que j'avais fait pour la team d'essuicraft tout simplement parce que pas moi mais une des filles en sortant sur internet s'est aperçu qu'il y avait une créatrice qui avait fait une création similaire elle d'abord bien sûr et comme je voulais pas avoir de souci avec cette créatrice par rapport c'est elle qui l'avait créé avant donc j'ai préféré l'enlever tout simplement donc je vous en ai refait une complètement différente parce que j'ai pas du tout pris mon film donc j'espère que cette nouvelle création vous plaira et je vous fais de très gros bisous commencez donc vous aplatissez de la pâte argentée et ensuite vous faites un mélange de translucide et de paillettes or ensuite vous venez placer votre emporte pièce que vous laissez et à l'aide d'un dotting tool vous allez tracer les chiffres romains donc soit romain soit les chiffres normaux comme vous préférez et donc vous faites ça tout le tour donc là vous allez voir que je me suis trompé en fait au lieu de marquer 12 3 6 et 9 j'ai au lieu du 9 j'ai mis le 10 j'ai tout simplement oublié le trait du 9 qui précède le x donc ensuite vous faites un petit bout d'un très fin donc pour faire les aiguilles donc là vous faites un bout d'un fin mais long qui fait les aiguilles des minutes et ensuite vous allez faire la même chose donc la même aiguille mais beaucoup plus courte pour faire l'aiguille des heures ensuite vous allez venir étaler une bande de de pâte argentée vous allez mettre faites la pas trop large vous allez mettre tout autour de votre votre cercle en fait ça va être tout simplement le rebord de la montre à gousser vous enlevez le surplus avec votre scalpel et donc vous laissez bien ça colle au bord ensuite vous mettez un reste de tige à oeils vous placez un boudin de pâte argentée vous faites un petit rond et là vous allez faire en fait des petites trilles avec le dos de votre scalpel ensuite vous allez prendre toujours de la pâte argentée vous allez faire un boudin assez fin mais pas trop ensuite vous allez le placer d'un côté sur le petit boudin de pâte qu'on a fait précédemment avec votre dotting tool vous allez laisser pour le souder directement au petit boudin ensuite c'est et le souder au petit boudin voilà la création terminée j'ai tout simplement mis dans les chiffres avec j'ai tout simplement fait les chiffres avec un marqueur donc et je les verne donc j'espère vraiment que cette création vous plaira allez voir les autres et je vous fais plein de gros bisous